Dans les années 75 à 80, j'ai commencé à peindre quelques toiles sans savoir de façon autodidacte, sans avoir de prix de cours ni quoi que ce soit. Et j'ai décidé de montrer ces toiles à Eugène Baboulène, un peintre provençal, contemporain et renommé, professeur des beaux-arts. Et donc, ce peintre m'a... Au début, ça m'a un peu découragé parce qu'il m'a dit que ce que je faisais, ce n'était pas du tout bon. Et seulement, il m'a donné des conseils sur le mélange des couleurs. Il m'a orienté sur un choix de livres qui m'a permis d'apprendre ce mélange des couleurs. Et donc, de commencer à peindre de la bonne façon, avec une technique quand même de base. Ensuite, j'ai été beaucoup impressionné, disons. J'ai été fasciné par les impressionnistes. Donc, Manet, Monet, Pissarro, Cézanne. Donc, tous ces peintres qui, pour moi, avaient trouvé dans leur toile une luminosité parce que j'ai toujours aimé la couleur. Donc, je trouvais dans les toiles impressionnistes cette lumière qui venait de la toile. Donc, entre les années 75 et les années 80, j'ai peint des huiles sur toile de format moyen, petit à moyen, et au couteau, au pinceau. Et je me basais soit sur le style impressionniste, soit sur le style des peintres contemporains que je voyais dans les galeries. J'avais une influence baboulaine. Donc, j'avais toujours ce retour sur sa touche de peinture. Et donc, j'ai fait comme ça plusieurs concours, plusieurs expos, toujours de groupe, où j'ai exposé une toile ou deux. Ensuite, je me suis arrêté de peindre parce que je n'ai plus trop de temps de vivre en activité professionnelle. Je travaillais dans un bureau, mais bon, j'ai pris des responsabilités. Et comme je suis très sportif, j'ai un peu délaissé la peinture au détriment du sport parce que, bon, j'avais besoin de, comme je travaillais dans un bureau, de m'évader également par l'activité physique. Donc, j'ai laissé complètement la peinture, mais ça me manquait de toute façon. Et ça, jusqu'en des années, fin 80, jusqu'en 2008. Donc, ce qui fait quand même une longue période, une vingtaine d'années, même un peu plus, sans toucher un pinceau. À la suite de ça, en 2008, j'ai voyagé dans la capitale, à Paris, dans le quartier de la Défense. Et j'ai été d'un coup fasciné par les tours, les reflets des bâtiments sur les tours de verre. Et donc, ça, ça m'intéressait. J'ai pris beaucoup de photos. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à rentrer dans le style de toile acrylique. Sur des toiles de grand format parce que j'aime bien avoir de la place. Je peins tout le temps sur des toiles de lin ou de coton. Et petit à petit, j'ai peint des perspectives. Et j'ai repris un peu ça en rajoutant la couleur, le fil en aiguille. Chaque fois que je voyageais dans un endroit à Londres, à Venise, aux USA, je ramenais des tas de photos. et j'essayais de composer des toiles, pas tellement de vue, mais avec des symboles de la ville que j'avais visitée. Ce qui explique le cheminement progressif vers les dernières toiles que j'ai exécutées, les cinq que vous voyez sur ce pan de mur, et qui sont plutôt des toiles représentant des symboles de New York puisque c'est la dernière ville que j'ai visitée en mars qui m'a impressionné. Et à partir de là, j'y mets des symboles. J'essaye de représenter sur les toiles les façades décrépies, les murs de briques, les façades taguées, abîmées, dégradées. Et c'est ce qui m'intéresse maintenant. C'est pour ça que mon site de peinture a évolué. Il est parti du figuratif et progressivement, il arrive sur une peinture pas abstraite, mais qui est chargée de symboles ou d'histoires. Il s'agit de ma première expo perso dans une galerie puisque jusqu'à maintenant, j'avais fait, il y a très longtemps, des expos de groupe. Comment j'y suis arrivé ? Eh bien, parce que dans le collectif de peintres et sculpteurs, il y a une sculptrice que je connais de par son mari depuis bientôt trois ans qui m'a attiré un peu, qui m'a un peu poussé à, comme j'ai allé montrer mes toiles, qui m'a un peu poussé à exposer. Donc elle m'a encouragé parce que je suis d'un naturel assez timide, je ne suis pas quelqu'un qui m'expose facilement. Et elle m'a un peu forcé la main en me disant que les toiles avaient quand même une qualité, étaient de qualité, même si moi, je ne le pensais pas. Mais bon, elle m'a poussé à exposer. Elle m'a demandé de déposer un dossier qui a été jugé par un collectif de peintres, ce qui a permis d'exposer pendant cette semaine. Le jour du vernissage, j'ai beaucoup stressé parce que c'est un regard collectif sur quelque chose de personnel, d'intime. Et c'est vrai que j'appréhendais un peu le regard des autres et je me disais que si la sculptrice qui m'avait un peu poussé à exposer, aimer ce que je faisais, ce n'était pas forcément du goût des autres. Donc, j'ai un peu stressé et abordé le vernissage avec un peu de difficultés. Enfin, entre parenthèses. Et puis, finalement, au fur et à mesure de l'arrivée des gens dans la salle, j'ai été très étonné. Déjà, lorsque j'ai exposé que j'ai mis mes toiles sur le mur, c'est assez important, elles n'avaient pas la même, je n'avais pas la même vision que lorsqu'elles étaient chez moi sur des murs dans l'appartement. Donc, déjà, ça m'a rassuré par rapport au travail que je faisais. Je trouvais que ça avait un très bon rendu sur une pièce prévue pour ça. Et maintenant, depuis qu'il y a eu ce regard et ces critiques des personnes qui sont venues au vernissage, critiques constructives et en même temps, puisque j'ai fait quand même quatre ventes le jour du vernissage, ça encourage, ça permet de se donner de l'assurance. Et c'est vrai que le vernissage a été un moment très agréable et j'étais un peu comme sur un petit nuage parce que je ne savais plus trop d'où ça me tombait. Donc, ça a été un très bon moment et j'ai eu beaucoup de personnes. Une cinquantaine de personnes sont venues. Ça a duré jusqu'à huit heures du soir. Donc, j'ai été totalement satisfait de cette journée.